Bonjour, comment tu t'appelles ? Mohamed Hissène, nationalité ? République du Tchad, capitale N'Djamena Combien de temps tu es ici au Maroc ? Pratiquement 8 jours 8 jours ? Oui, 8 jours Je suis venu pour la première fois, j'ai visité le Maroc La première fois ? Oui Et comment tu trouves le Maroc ? Nous sommes maintenant à Casablanca, le capital économique Casablanca, je sais que c'est le capital économique C'est un pays modèle, un pays africain modèle En termes d'infrastructures, impeccable Et en termes de culture humaine, les gens sont vraiment adorables, accueillants Personne ne s'occupe de personne, chacun fait ses business On te sert, quand tu poses une question, on ne t'aura pas Nous sommes tous des frères africains Ici c'est l'Afrique Maroc c'est l'Afrique Mais le seul souci, je ne maîtrise pas les langues marocaines Les langues marocaines, les langues d'Arigea Ça je ne maîtrise pas, sinon impeccable Vous savez, c'est le pays de Salahadine Basir, Moustapha Hadji Yusuf Hadji, Nouradine Naibet Ils nous ont fait rêver Au Maroc, il y a du sport, il y a beaucoup de choses Quelle est la chose que tu as aimé maintenant au Maroc, c'est quoi ? Les plages, les tramways Franchement, au Maroc, il n'y a pas une chose, beaucoup de choses qui m'a plu Beaucoup de choses Les infrastructures routières Les meubles La formation marocaine Avant-terre j'ai même visité Rabat C'est formidable D'abord, dis-moi une différence contre le Maroc et l'Ipi qui est à côté de le Maroc comme l'Algérie Bon, franchement, il y a une nette différence Au niveau de l'Algérie ou bien la Tunisie, il y a un peu de préjugés Par rapport à des couleurs humaines ou bien étriques Mais ici, le Maroc est le meilleur Noir ou blanc ou bien rouge ou bien métier, nous sommes tous africains Ici, c'est l'Afrique Comme on dit ici, c'est Paris, ici, c'est l'Afrique Gaza, c'est l'Afrique Le roi, le défunt père Hassan D, il est l'ami du Tchad C'est une longue histoire, c'est l'ami de la République du Tchad Et le roi Mohamed VI, depuis qu'il a pris la tête de ce pays, il a changé beaucoup de choses Il a révolutionné Vraiment, le Maroc, j'ai l'impression qu'il sera dans le prochain pays émergent S'il y aura un pays émergent africain dans le prochain pays, ça sera le Maroc avec l'Afrique aussi, je pense